Mes chers frères et sœurs en islam, depuis une semaine, nous avons assisté à la rentrée des classes. Depuis une semaine, les élèves, les étudiants ont repris le chemin de l'école. C'est une occasion qui ne passe pas inaperçue, chez nous en tout cas, chez tout le monde, puisque c'est une valeur universelle, mais notamment et particulièrement chez toi, chez les musulmans. Pourquoi ? Parce que quand tu sais que le Coran, qui est ton livre de référence, quand tu sais que l'islam est bâti sur la science, sur la recherche du savoir, eh bien, le fait de repartir à l'école, de retrouver l'école, ne doit pas être une occasion comme les autres. Le premier verset qui fut révélé sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, fut l'ordre qui lui a été assigné de lire et d'apprendre. L'ordre de lire. Et donc, par conséquent, la première obligation du musulman, c'est de chercher le savoir. C'est d'apprendre. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, confirme cela dans un hadith qui est connu en disant, talabu l'ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. La recherche du savoir est une obligation individuelle. C'est une obligation qui incombe à tout musulman et musulmane. Hommes et femmes sont tous égaux face à cette obligation. La recherche du savoir. La science n'est pas attribuée ou assignée à une partie de la communauté ou à une partie du peuple. Ce n'est pas une propriété exclusive. Tout le monde doit aller vers la recherche du savoir. C'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a lancé dans le Qur'an. Et l'islam est bâti justement sur cela. Les savants nous disent, avant d'adorer Allah, avant d'agir, il faut chercher à savoir d'abord. Apprendre. Puisque si tu n'apprends pas, tu ne sauras pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On le dit souvent, la communauté de la lecture, la communauté de la science. Malheureusement, ceux qui étaient avant nous, à certaines époques, l'ont compris, mais pas nous. Pas nous. Quand on assiste à des situations où des gens désapprouvent, où des gens prennent à la légère la science, rien ne peut être au-dessus de la science, l'apprentissage. La science, et quelle qu'elle soit, toute science profitable, l'islam nous ordonne et nous demande, nous lance cette injonction particulière d'aller vers cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'importance de la science et de la place qu'occupent les hommes de science auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera ceux parmi vous qui ont la foi, qui croient en lui, mais ceux encore qui ont la foi et qui ont la science, ils seront au-dessus encore des autres qui ne l'ont pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui emprunte le chemin de la recherche, de la science, du savoir, à travers ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira un chemin qui mène au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter d'emprunter la voie et le chemin qui mène vers le paradis. L'ignorance n'a pas sa place en islam. Personne n'a le droit, personne n'a l'excuse d'être ignorant en islam. Tout le monde doit avoir un minimum. Et quand on parle de science, encore une fois, on commence par toute science qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de le craindre comme il se doit. Mais pas que, pas que l'islam ne restreint pas la recherche du savoir aux sciences religieuses. Les sciences religieuses, c'est celles qui te permettent de te rapprocher d'Allah, de te connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas que les sciences profanes aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis au service de l'humain. Et nous avons bien vu que ces sciences profanes servent aussi. puisque nous, nous en servons tous les jours. Tous les jours. Et la communauté ne doit pas être à la traîne, face à l'apprentissage de toutes les sciences qui sont profitables. Et pour cette occasion de la rentrée des classes, de l'ouverture, il y a quelques messages à apporter. Le premier message est destiné aux parents, aux tuteurs, aux éducateurs. La meilleure provision que vous pouvez léguer à vos enfants reste et demeure une éducation. L'éducation de base. Quand on voit certains mettre le paquet sur des choses comme le matériel, je veux que mes enfants ne manquent de rien. Ils ne sont pas là, ils sont absents. Ils ne prennent pas le temps qu'il faut et le temps nécessaire de rester avec leurs enfants et de leur inculquer des valeurs. Le travail, l'apprentissage, le respect, la sincérité, ça ne tombe pas du ciel. Ça se plante dans les cœurs et dans la vie des enfants. Le plus important n'est pas le matériel. Il est important, bien entendu, on vit dans un monde de matérialisme aujourd'hui, mais ce n'est pas le plus important. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Les valeurs, la morale, l'éthique, le respect, le fait de les pousser à apprendre tout ce qui leur sera utile et sera utile aux autres. C'est la meilleure provision que vous pourriez apporter ou léguer à vos enfants. Et avant que ces enfants ne soient utiles à d'autres personnes, c'est vous d'abord qui allez récolter les fruits de sa bonne éducation et des valeurs que vous lui avez inculquées. Le simple fait de voir son fils, ses enfants, se conduire bien et être utiles, être des gens irréprochables, pas des gens nuisibles à la société, mais des gens utiles à la société, eh bien, ça procure du bonheur. Parce que l'inverse aussi est vrai. Quand tu vois tes propres enfants nuire la société, faire du mal, eh bien, au fond de toi, que tu le dises ou non, que tu le reconnaisses ou non, tu es en train de brûler. Rien que ça, ça te procure le bonheur. Et puis, quand tu pars d'ici, tu laisses quelqu'un qui est utile aux autres et qui va penser à toi. Si tu avais préparé justement ce départ, tu es parti dans l'autre vie en ayant laissé quelqu'un qui va penser à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand on décède, quand on meurt, on laisse tout derrière nous, sauf trois éléments. Parmi ces trois éléments, si tu avais œuvré dans le sens de laisser des enfants derrière toi qui sont bien éduqués, tu leur as inculqué la valeur du respect et de la gratitude, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, mais aussi et surtout la reconnaissance vis-à-vis de toi. Il va penser à toi et il va faire des invocations pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est l'une des rares choses qui vont te rejoindre dans ta tombe quand ton fils pense à toi et fait des do'as et des invocations pour toi. Mais c'est ce travail, encore une fois. C'est ce travail, ça ne vient pas comme ça naturellement. Et puis, un autre message pour les élèves et les étudiants. Vous avez vu l'importance de la science, vous avez vu l'importance du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui est à la recherche de la science, toute chose fait des invocations pour lui. Yesta ufirullahu kullu shayi Même les poissons dans l'océan, dans la mer, fait des do'as pour toi. Si ce n'est pas une révélation, c'est à peine croyable comment des animaux qui ne parlent pas peuvent penser à quelqu'un qui est dans son coin. Wallahi l'azim, c'est une révélation et c'est véridique. Les fourmis qui sont dans leur trou font des invocations pour celui qui est à la recherche de la science. Les anges se montrent humbles en posant leurs ailes par humilité vis-à-vis de celui qui est à la recherche de la science. Si tous ces éléments se comportent comme ça face à celui qui apprend une science, que dire de la place que tu auras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Prenons garde. Encore une fois, l'islam n'est pas une religion d'ignorance. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat qui est amer. Ni dans les sciences religieuses, ni dans les sciences profanes, c'est vide. On agit dans l'ignorance, même dans l'adoration. Dans l'adoration, le strict nécessaire pour savoir comment adorer Allah, tu ne le sais pas. Quand tu pries tous les jours et que tu n'es pas capable de distinguer les actes obligatoires et surrogatoires de la prière ou des ablutions, tu le fais parce que tu as vu que tout le monde le fait, tu l'as appris comme ça mécaniquement, mais tu ne t'es pas posé pour aller chercher dans les profondeurs des choses. Tu ne sais pas ce qui annule la prière, tu ne sais pas techniquement comment se repart la prière, tu pries. Depuis que tu es né, tu pries. Tu ne maîtrises pas encore la prière. C'est quoi si ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans ? Il prie. Mais quand il se trompe dans sa prière, il ne sait toujours pas comment le faire. Ce n'est pas lui qui va aller fournir des efforts ailleurs pour apprendre des choses qui vont être utiles à la communauté, qui vont être utiles à tout le monde. La science, la recherche de la science peut te faire parvenir à des endroits au plus haut degré du paradis où l'adoration ne te fait pas parvenir. Ni la prière, ni le jeûne. La seule chose qu'Allah a demandé au prophète de ne cesser de demander de l'augmentation, c'est la science. même pas l'imane. Ce que vous voulez, non. Parce que quand tu as la science, l'ilm, c'est elle qui va te permettre de travailler ta spiritualité. C'est elle qui va te permettre de travailler ton comportement, ton attitude. C'est elle qui va te permettre d'avoir, d'atteindre des endroits que seuls les hommes de science pourront atteindre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit les hommes de science sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire que si tu es dans la recherche de la science, si tu acquiers une part de la science, en quelque sorte, tu as acquis une part de la prophétie. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit. Ce qu'ils ont laissé à l'héritage, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas de l'argent, c'est la science. Celui qui prend une part de la science, en quelque sorte, il a pris une part de la prophétie. Voilà l'islam, voilà notre religion. Alors ceux, directement, consciemment ou inconsciemment, qui font la promotion de l'ignorance, qu'ils sachent qu'il n'a rien à voir avec le Coran, qu'il n'a rien à voir avec la tradition, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cette fois, qu'ils aient l'éritage, qu'ils aient l'éritage, qu'ils aient l'éritage, qu'ils aient l'éritage. Sous-titrage ST' 501